L'amitié dans le foyer, comment créer l'amitié quand on n'est pas marié, alléluia, et puis quand on est marié, comment est-ce qu'on peut créer l'amitié. Chalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui l'homme de Dieu, Mohamed Sanogo pasteur principal, fondateur et surveillant général du ministère des messages de vie et de l'église des vases d'honneur, basé à Abidjan, parle de l'amitié dans le couple. Plusieurs amoureux soutiennent qu'ils sont les meilleurs amis du monde tandis que d'autres avouent qu'une distinction doit être faite. Quelle place devons-nous donner à l'amitié au sein de notre couple ? Est-ce qu'être ami amoureux freine les élans de passions profondes ou au contraire, c'est le signe d'un amour durable, nous percevons souvent l'amour naissant comme un coup de foudre, mais il n'est pas rare qu'une belle relation débute par une amitié profonde. La complicité, les fous rires, le partage des bons comme des moins bons moments peuvent développer des sentiments amoureux et une envie d'approfondir l'intimité. C'est une belle façon d'amorcer une relation, mais il faut garder en tête que ce sentiment amical doit y rester tout en développant autre chose de plus profond. Un couple durera si les amoureux partagent des moments cocasses, s'ils peuvent compter l'un sur l'autre, s'ils vivent des activités communes et s'ils se comprennent sans avoir besoin de se parler. Comme des bons amis. C'est aussi essentiel pour entretenir la flamme amoureuse. L'amitié fait naître un respect mutuel, une compréhension et une volonté d'en savoir toujours plus sur l'autre. Elle apporte la stabilité à un amour-passion trop souvent éphémère. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Lire la parole de Dieu et puis je vais te donner vraiment des secrets importants parce que l'amitié doit intervenir avant les fiançailles. L'amitié doit se fortifier pendant l'étape du cheminement et se fortifier dans le mariage. Mais il se peut que tu te sois marié sans être devenu l'ami de ton conjoint. Donc ça, tu dois le traiter et arriver à le traiter dans le mariage. Parce qu'un couple qui n'est pas ami, ça cause beaucoup de problèmes. Vous voyez la question à laquelle on a répondu à Toc-Toc. Ce genre de situation vient d'un couple qui ne sont pas amis. Ils ne sont pas des amis. Et si j'étais des amis, le problème aurait été réglé beaucoup plus simplement. Ok. On va aller en Genèse chapitre 26, verset 8. Je vais demander à peine de se faire aller Genèse 26, verset 8. Et puis Fatou, tu vas nous lire, je crois que tu es revenu. Oui, papa. Jean chapitre 15, verset 13 à 15. Donc, Genèse 26, verset 8 et Fatou, Jean 15, verset 13 à 15. On y va en lecture. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rébéka, sa femme. Genèse 26, verset 8. Je continue. Oui, oui, vas-y un peu. Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma soeur ? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Alors, je lis Jean 15, à partir du verset 13. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami parce que tout ce que j'ai appris de mon père, je vous l'ai fait connaître. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, on a ici deux histoires pour les seines présentes. La valeur de l'amitié dans les relations. La première, c'est dans un couple. La première, c'est dans un couple. On voit que Isaac et Rébéka plaisantaient. Ils riaient souvent. Parce que Isaac par peur, Rébéka était tellement belge, il craignait qu'on le tue pour pouvoir prendre sa femme. Son père Abraham avait été confronté à la même situation. Donc, il a eu la même réaction que son père. Mais ce n'était pas l'aventur de Dieu. Et un jour, Abimelech, voyant la manière dont il plaisantait avec sa femme, a dit ça c'est un couple. Alors, le mot hébreu, pour parler du fait qu'il plaisantait, c'est le mot « fashfak ». Ça veut dire jouer, ça veut dire rire, ça veut dire pas plaisanter de manière vulgaire, mais ça veut dire rire des choses. Donc, Abimelech, parce qu'au début, il dit que c'est sa soeur, Isaac dit que c'est sa soeur. Donc, il a vu voir que, parce qu'entre frère et soeur, on peut plaisanter, mais il a dit voir que le type de plaisanterie qu'il observait allait au-delà d'une relation frère-soeur. Donc, il a vu que c'était une plaisanterie digne de marier. Et il a dit que ça, c'est sa femme. Alors, il y a une atmosphère, parce que le couple Isaac et Rebecca, c'était des meurtres de la Bible. Il y a une petite amitié de plaisanterie, de s'achat que tu dois avoir avec ton mari. Voilà, que tu dois avoir avec ton mari, ça aide énormément. Amen. Amen. Ça, donc, c'est quoi l'amitié ? Jésus l'explique. Il dit, je ne vous cache pas des choses. Je ne vais plus vous cacher. Il dit, je vous ai révélé les choses que mon père m'a dites. Donc, avec un ami, on peut ne rien cacher. On est ouvert. On est ouvert. Il dit, je vous appelle amis, parce que je donne ma vie pour vous. Des amis s'investissent dans la vie de l'un et de l'autre. La dernière fois, j'ai traité le type de relation qu'on appelle amitié, qui ne sont pas en fait des amitiés, où il y a un des conjoints qui donne. Mais dans la notion de l'amitié, chacun donne de lui pour que son ami soit bien. Un ami, si tu es malade, il va rester avec toi. Un ami, si tu ne peux pas, pour une raison, tu ne peux pas t'occuper de ta maison, de tes enfants parce que tu as un voyage, ton ami, ton ami camarade peut venir rester à la maison et ton ami va prendre tes enfants comme ses enfants et elle va leur dire ce que tu as dit. Un ami te défend, devant les autres. Un ami couvre tes faiblesses. Il y a des relations qui ne doivent pas conduire au mariage où les gens sont en compétition. Tu sens que la fille qui te préquente là, elle n'est pas ton ami parce que tu fais concurrence des vêtements. Vous riez ensemble, mais chacun essaie de voir qui s'habille la mieux, qui est la plus attirante. Ça, c'est de la compétition, ce n'est pas de l'amitié. Jésus a dit, je ne vous cache rien. Un ami peut, tu es à l'aise de le laisser entrer dans ton amitié, mais ce n'est pas un sens. Lui aussi, il est à l'aise de te laisser entrer dans son intimité. Dans son intimité, si c'est des amitiés hommes-femmes, bien sûr, la fille n'a pas l'air de se maintenir devant toi. Ce n'est pas ce niveau d'intimité, on parle. Mais le fait de pouvoir partager des secrets. Partou a dit tout à l'heure qu'il n'avait pas de secret l'un pour l'autre. Parce qu'ils étaient amis. Au point où, lorsque quelqu'un était en train de lui faire des avances, elle appelait Baird pour qu'il vienne valider. Et Baird aussi, s'il regardait une soeur, il regardait son avis. Au fur et à mesure de discuter avec elle, ce qu'il explique, c'est qu'il a commencé à voir que le genre de femme qu'il souhaitait, c'était sa fille. Parce qu'il a vu dans l'amitié, quelles sont ses réactions ? Comment est-ce qu'elle réagit lorsqu'elle est frustrée ? Comment est-ce qu'elle gère ? Amen. La région peut avoir bain et bateau en même temps. Voilà. Donc, il a dû voir avec le temps, comment est-ce qu'elle réagit dans des situations. Là, elle est fâchée. Là, elle est contente. Il a commencé à voir qu'est-ce qu'il a fait. Et tout ça, il a commencé à aimer. Il a aimé ses forces et ses taiblesses. C'est pourquoi nous l'avouer d'abord. Il a dit cela. S'il devait marier une fille, elle doit l'assembler à Fatou. C'est pas sa peine. Amen, c'est ça. Au lieu de marier une fille qui l'assemblera Fatou, autant marier Fatou. Fatou, elle est non. Mais Fatou, elle ne pouvait pas vite le mariage. Ce que les femmes se disent, c'est qu'il faut être un peu mystérieuse. C'est ça. Mais toi, ma fille. C'est vrai, papa. Donc, elle me dit, c'est mon frère. Il sait tout. Je lui ai dit, le type de mec que j'aime, c'est que je n'aime pas. Donc, il ne peut plus le suivre. Il me connaît. Et cette manière de penser a aveuglé pas. Il a fallu que les personnes lui disent, mais ouvrez les yeux. Regarde-le combien de temps. Elle a dit selon lui qu'en fait, elle était allée à ce qu'elle aimait bien sa façon d'être. Elle était à l'aise de s'exprimer avec lui. Et toi qui me suis, c'est ce dont je vais vous parler. Être à l'aise de parler avec quelqu'un. Être à l'aise de... De t'exprimer. De dire ce que tu as dans le cœur. Sans qu'il soit énervé. Voilà. Quand vous avez fini... D'abord, vous êtes des amis. Et puis quand vous voyez que bon... Vous pouvez y cheminer. Vous pouvez parler. Vous pouvez basculer dans le cheminement. Après, dans le tiens-saint. Après, les trois étapes, c'est que c'est d'abord un camarade. On va chercher la vision rapidement. L'art de se faire des amis. Parce qu'il faut commencer par l'art de se faire des amis. Après, lorsque l'amitié doit basculer vers le mariage, on va adopter l'état de cheminement. Durant l'état de cheminement, on va positionner l'amitié en termes hiérarchiques. Dans le sens de l'homme et le chef. Et la femme va soutenir la vision. Ça, c'est la période du cheminement. On n'est pas encore les fiançailles. Il n'y a pas à se présenter devant les parents. Et si vous êtes amis, les parents vont vous connaître. Mais maintenant, on va leur dire, on a l'intention de se barier. Ou on fait le coco et la dote. C'est là qu'on rentre dans les fiançailles. Et avant ça, c'est le cheminement. Vous-même, vous apprenez à confirmer votre amitié en positionnant le rôle d'éventuellement, si le mari, comment ça va être. Voilà. Parce que lorsqu'on est amis, on est totalement égaux. Donc, on peut discuter. Tu le coupes au téléphone. Après, tu te rappelles. Est-ce que ça vous a déjà arrivé ? Si, c'est ce que je te dis. Nous, on a déjà dit. Dans ce sens où tu es amis, est-ce que vous pourriez discuter avec le poids ? Quand le débat devient, je raccroche. Et puis, rappelle, pourquoi tu as raccroché ? Et puis, on s'explique. On s'explique. Mais ça passe vite, en fait. Ça passait vraiment vite. On s'attendait pas sur les sujets. Voilà. Et c'est ça, le club de plaisanterie. Cette manière de ne pas... Pourquoi le mot de la chac, en fait, c'est ne pas la chac, la plaisanterie que Rebecca avait avec Isaac. Isaac avait avec Rebecca, c'est le fait de ne pas prendre les choses au premier degré. C'est le fait de ne pas prendre les choses au premier degré. Alors, si tu es marié, et que ton mari est trop sérieux, il prend tout au premier degré. Vous n'êtes pas encore les amis. Vous n'êtes pas les amis. Et il faut traiter avec ça. Pas vous séparer. Mais il faut vous dire, Chéline, le mariage est fait pour qu'on soit heureux. Le mot de chac, qui est le mot qui définit le type de relation d'Aver et Rebecca avec Isaac, c'est le mot « jouer ». C'est le mot « jouer ». Le mot « jouer » est lié à la joie. Un couple doit être joyeux. Quand vous arrivez à la maison, il faut qu'il y ait de la joie. Si un couple est trop sérieux, ce n'est pas normal. Ce n'est pas l'atmosphère que tu as voulu. Alors, si la femme ou ton mari, ton conjoint, ne sait pas jouer, c'est un problème. C'est qu'il y a des forteresses dans son âme. Il a un problème avec la joie. Et ça, ça va rendre difficile votre mariage. Le jour où tu vas rencontrer un ami au travail, un ami dans la vie, avec qui tu peux jouer, indirectement, tu passeras plus de temps avec lui. Si c'est la femme qui ne sait pas jouer, le mari sans sa rencontre va préférer rester dehors avec ses amis. Quand ils ne sont pas chrétiens, il va rester dans les bars, il va rester avec les gens avec qui ils développent l'amitié. Tout le monde a besoin d'une soupape. Lorsque la vie est très sérieuse et on a besoin d'avoir des sabates, on a besoin d'avoir du repos. Et une maison doit être un environnement où on se détend, où on est content d'être, où la maison n'est pas tendue. Où la femme ne sait pas parce qu'on a laissé la cuillère sur la table. Et puis ça part en brille. Je t'ai dit, je t'ai dit, je t'ai dit de manger la cuillère sur la table. En fait, on a fait des cuillères sur la table, on fait comment ça ? Vous battez un peu, un peu, un peu, et qu'après, il faut trouver un compromis, hein, parce qu'il fait que il tient à toi, parce que c'est ton ami, vous êtes ami, ok ? Un des grands drames dans les foyers, c'est le fait qu'ils ne soient pas des amis. L'amitié permet de régler facilement les choses. Quand il n'y a pas d'amitié, on se souvient de chaque français prononcer avec sérieux, ça veut dire, ça veut dire, ça veut dire, tout est sérieux. Le jour où tu es un peu en colère, tu dis, toi, va là-bas. La personne se souvient, il y a 40 ans, 20 ans, il m'a dit, va là-bas. Donc, c'est l'amitié, on peut dire, va là-bas. Et puis après, on n'est pas plus, mais il va là-bas. On passe au premier degré. Oui. On n'a plus qu'à chaque. Il y a deux mois à chaque. Alléluia. Amen. 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 Alors, je veux dire, pour ceux qui ne sont pas mariés, le hashtag est quelque chose que vous devez voir, comment ça a se développé depuis la période où frère que vous fréquentez, quelqu'un que vous fréquentez, donc, quand vous avez fait de la marier, vous devez faire le hashtag, qui est un aspect de l'attachement. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera sa femme. Qu'est-ce qui fait qu'une personne arrive à être des amis? D'abord, toi-même, est-ce que tu as des amis? Dans le cas du mariage, est-ce que tu as des amis? Est-ce qu'il y a des personnes pour lesquelles tu peux appréfester et qui s'investissent pour toi? C'est très important. Amen. Amen. Ok. Fatou, tu peux nous lire Luc 16, 9. On l'avait lu la dernière fois. Luc 16, verset 9. Je dis la parole du Seigneur. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles vous seront défauts. Amen. Alors, une des interprétations de ce texte qu'il faut avoir, c'est que Jésus dit de se faire des amis. Il a tiré ce texte parce que un monsieur avait un certain pouvoir sur les finances et il a fait des cadeaux à des personnes pour que ces personnes le prennent en amitié. Et Dieu loue cette attitude de savoir qu'est-ce que j'ai en possession pour me faire des amis. Voilà. Il ne faut pas rester dans ton coin et attendre à ce que soient les gens qui te donnent. Se faire des amis, c'est avoir de donner du temps à d'autres, de les écouter, de partager et d'être un ami pour ces personnes. Si je sème l'amitié, je finirai par mentionner l'amitié. C'est sûr. Quand tu vas avoir ton côté libéral où tu donnes du temps aux gens, où tu sais les écouter, certains vont en profiter pour essayer d'abuser. Mais il sera capable de disséder très vite que lui, ce n'est pas un ami parce qu'il ne rend pas cela en retour. Il est plutôt dans une atmosphère sans suite. Donne, donne, donne. Ce n'est pas un ami. C'est ce qu'on appelle la nomination dans la forêt où tu donnes des noix à des animaux. Mais il faut que tu donnes. Il faut que tu donnes du temps à rester avec des personnes. Il est intéressé à leur vie. L'économe infidèle dont il est question dans l'histoire de Luc XVI, il a compris quel était le besoin des autres et il a essayé d'y répondre. Il a jeté du filet. Il faut apprendre à jeté du filet. Alors que dans l'église, tu ne commences pas à te faire des amis dans la communauté. Commences pas à te faire des amis même en ligne. Commences à te faire des amis. C'est par là que ça commence. Si tu es sûr, personne ne t'écoute. Tu ne peux pas partager avec une personne. C'est pour ça que tu n'es pas comme mari. Le type de relation que tu as avec les gens est strictement professionnel ou est très spirituel par rapport à l'église. Mais ce n'est pas une relation amicale. Parce que les frères que tu fréquentes pour la prière ne sont pas forcément tes amis. Certains sont des pères pour toi, des modèles dans la foi ou des personnes que tu encadres. Mais ce n'est pas encore l'amitié. Amen ? Amen. C'est dans toutes les personnes que tu encadres ou qui t'encadres. Alors, parmi eux, certains vont aussi prendre le temps de répondre à ton amitié. Lorsqu'ils répondent à ton amitié, lorsqu'ils sont en mode de réponse à ton amitié, Lorsqu'ils sont en mode de réponse à ton amitié, l'amitié peut commencer à s'établir. Ce n'est pas encore des fiançailles. Ça veut dire début de cheminement. Est-ce qu'on est ensemble ? Amen ? Voilà donc comment on se fait des amis ? Amen. C'est d'abord soi-même qu'on devient amiable. Mais tous ceux qui vont répondre à ton amitié ne sont pas forcément tes amis. Comment devenir ? Qu'est-ce qui peut t'empêcher cela ? Ce sont des forteresses intérieures. Les blessures du passé par les fausses amitiés, par les fausses relations, par le prophétique, tu peux traiter avec ça. Ok ? Amen. Prophétise dans ton âme. Prophétise sur ton cœur. Prophétise sur tes pensées. Confesse que tout ce qui m'empêche, qui m'isole, la solitude, l'isolement. Prophétise sur ton nom de Jésus. L'éclat sur ton âme qu'une personne amiable donne. Jésus a dit, j'ai donné ma vie pour vous. Vous aussi, vous avez écouté ce que je dis. Jean chapitre 15. Vous êtes mes amis ici, trois conditions. Je me suis donné à vous. Vous aussi, vous m'écoutez quand je dis des choses, vous le faites. Et j'ai pu vous partager les choses et les valeurs pour eux. Vous avez su les tenues. Voilà. Je mets des amis d'Oréla. Amen. Amen. Donc, Jésus a voulu basculer la relation de serviteur à maître et celle d'amitié avec ses apôtres. Tout ce que tu utilises est aussi une relation amicale solide. C'est l'amitié qui fait de l'attachement. Amen. Amen. Alors, je vais m'arrêter là. Je suis dans la course par rapport aussi au voyage. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et que Dieu bénisse le couple Vita. C'est un superbe couple. Amen, Papa. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce et la paix de Seigneur soit avec chacun dans le couple. Amen. Sois lionné. Fais-toi des amis. Et si ton mari, ton progé n'est pas ton ami, discutez là-dessus la part du message que je viens de donner. Je serai plus susceptible. Toi aussi, il ne faut pas être susceptible. Avec quoi est-ce qu'on peut nous prier. Et s'il y a des sujets pour lesquels, au premier degré, c'est parce que tu caches tes trahisons du passé, tes mauvaises raisons. Prie Dieu pour qu'il te montre une mauvaise raison. Fais-le plus clair sur toi, prophétiquement, pour l'option du Saint-Esprit. Que tu deviens, je dis quoi, amiable. Fais-le compte avec ton pètre à vous. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Amen. Je vais prier. Merci, Père, pour ta grâce divine. Merci pour tes serviteurs et tes servantes. Merci pour tous ceux qui nous sentent ce message. Que tout ce qui est en nous, qui nous empêche de développer les relations amicales, soit renversé dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Je prie pour tous ceux dont le mariage tard, parce qu'ils ne savent pas se faire des amis. Qu'il est dans le nom de Jésus. Et apprends-les à se faire des amis. Merci, Père, pour tes bienfaits. Et apprends-les aussi à différer dans les amis ceux qui seront mariés. Et apprends progressivement le tri vers l'homme et la forme de la peau. Merci, Père, pour tes bienfaits. Au nom de Jésus. Amen. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'Évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille où on défut Jésus-Christ.